Dans cette vidéo, nous allons voir comment tu peux perdre du poids en augmentant uniquement ta consommation de fibres. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque tu vas avoir des astuces simples et efficaces que tu vas pouvoir mettre en place dès la fin de la vidéo et qui vont t'aider à gérer ou bien à perdre du poids. Salut les mini-diètes, j'espère que vous allez bien. C'est Anthony, diététicien diplômé. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue à toi. Bienvenue sur la chaîne ADF Coaching, une chaîne qui parle de nutrition et de perte de poids sans régime et sans sport. Donc si ce type de contenu t'intéresse, active la cloche, abonne-toi, comme ça tu recevras des notifications dès que je sors du contenu. Avant de t'expliquer comment les fibres peuvent t'aider dans ta perte de poids, il faut déjà que tu saches ce que sont les fibres. Logique. Les fibres sont des molécules qui ne sont pas digérées par notre intestin. Nous n'absorbons pas les fibres, ce qui fait qu'elles finissent tout droit dans le côlon et seront éjectées sous forme de sel. Il existe deux types de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres solubles vont se solubiliser dans ton estomac et vont former une espèce de gel visqueux. Et les fibres insolubles vont former une espèce de cactus dans ton estomac. Cette espèce de gel visqueux et de cactus vont avoir un rôle dans la digestion et plus particulièrement vont avoir un rôle sur la vitesse à laquelle tu vas digérer les aliments. En gros, pour faire simple, les fibres vont venir encombrer ton estomac, ce qui va rendre difficile l'accès de tes enzymes digestives à tes nutriments. Et donc, si ton estomac est encombré par les fibres et que ta digestion est ralentie, ta sensation de faim va diminuer et ta sensation de satiété va, elle, augmenter. Tu auras donc moins envie de manger par la suite, tu vas donc diminuer ton apport calorique. Ce qui te permettra de gérer beaucoup plus facilement ton poids de corps. Les fibres vont aussi diminuer l'index glycémique des aliments. Et l'index glycémique des aliments, c'est la capacité qu'un aliment a à faire augmenter ta glycémie. Donc en gros, c'est le fait que tu digères cet aliment très rapidement, que le sucre arrive vite dans le sang. Je me permets de te couper dix petites secondes, si tu souhaites perdre du poids et que tu ne sais pas par où commencer, sache que j'ai fait une formation gratuite de 5 vidéos qui va t'expliquer comment perdre du poids sans faire de sport, sans faire de régime et sans te frustrer. Donc pour y accéder, c'est très simple, tu cliques sur le lien dans la description de la vidéo, tu mets ton email et ton prénom et ensuite tu pourras bénéficier de cette formation gratuite. Et le problème en fait, c'est que plus un aliment est assimilé rapidement, plus le sucre arrive rapidement dans ton sang, plus derrière tu vas faire des hypoglycémies réactionnelles, puisque l'insuline va être sécrétée très rapidement et donc tu auras envie de manger par la suite et donc tu vas grignoter et avoir des pulsions alimentaires. En gros, augmenter ta consommation de fibres va te permettre de diminuer ta sensation de faim après les repas, augmenter ta satiété, limiter tes pulsions, limiter tes grignotages et donc te permettre de gérer beaucoup plus facilement ton apport calorique et donc ton poids de corps. Les fibres sont présents dans tout ce qui est légumes, fruits et les légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, haricots rouges, pois chiches, haricots blancs. Rajouter ces aliments de manière régulière dans ton alimentation va te permettre du coup d'augmenter ta consommation de fibres et donc te permettre de gérer au mieux ton poids de corps. En pratique, ce que je peux te conseiller, c'est de mettre des légumes le midi et des légumes le soir, mettre des fruits à tous les repas de la journée, matin, midi et soir et pourquoi pas en collation. Tu peux aussi remplacer de temps en temps tes féculents, donc par exemple le riz ou les pâtes par des lentilles ou des haricots rouges ou des pois chiches. Tu peux aussi prendre de temps en temps des céréales complètes comme le riz complet et les pâtes complètes parce que ces aliments-là contiennent aussi énormément de fibres. De plus, les fruits et les légumes sont des aliments qui sont très volumineux et peu caloriques, donc qui vont prendre énormément de place dans ton estomac, t'apporter très peu de calories et du coup si tu as un estomac qui est rempli par ces aliments-là, tu auras moins envie de manger d'autres aliments par la suite et donc tu vas pouvoir gérer beaucoup plus facilement ton apport de calories. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à toutes les personnes qui ne savent pas justement les bienfaits qu'ont les fibres sur la perte de poids. N'hésite pas aussi à me mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, écoute, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te mets deux vidéos qui peuvent potentiellement t'intéresser et je te dis à plus tard.